Musique Bon alors aujourd'hui Bernard j'aimerais qu'il m'explique comment marche un aérodrome. La piste. Qu'est-ce qu'on y trouve sur la piste ? La première chose qu'on trouve c'est ça, c'est la manche à air. Qui porte des tas de noms que la descente m'interdit de... On les connaît déjà je crois. La manche à air c'est vraiment un objet simple, c'est jamais qu'un truc de toile. C'est peint en rouge et blanc pour être visible de très loin. Puisque quand on arrive au-dessus d'un aérodrome non contrôlé, où on n'a pas de tour de contrôle, où on a personne qui répond à la radio, il suffit de regarder la manche à air, on connaît le sens du vent et on sait dans quel sens on va utiliser la piste. Là par exemple on a une manche à air qui est orientée, l'air rentre d'un côté et sort de l'autre, elle est orientée dans ce sens là, et donc on voit que c'est un vent grosso modo de secteur est. D'accord. Et donc à partir de la direction du vent, ça va nous indiquer le sens de la piste. Puisqu'on a une piste sur cet aérodrome. Qui est juste derrière nous là. Qui est là. Donc le vent est un petit peu perpendiculaire, il n'est pas vraiment dans le sens de la piste. Non il n'est pas tout à fait dans le sens de la piste, mais il est grosso modo dans ce sens là. Donc ça veut dire que le vent dans ce sens là, on va décoller et se poser face à lui. On est toujours en décollage ou en atterrissage face au vent. Ça c'est valable pour les petits avions, les grands avions, c'est la règle. C'est valable pour tout. Pourquoi ? Parce que ça permet de ralentir la vitesse par rapport au sol à laquelle on va soit décoller, soit atterrir. Et dans tous les cas, ça va diminuer la course au décollage. Parce que si on est en bout de piste, assis arrêté avec un vent de 30 km heure dans le nez. Et bien au lieu de décoller par exemple à 100 km heure, on décollera à 70 km heure par rapport au sol. On aura déjà gagné tout gratuit, tout bénéfice, on aura gagné 30 km heure de vent dans le nez. Parce que ce qui nous intéresse c'est bien la vitesse dans l'air. C'est la vitesse dans l'air et pas la vitesse par rapport au sol. Parce que finalement c'est pas ça qui fait voler les avions, c'est l'air. Si j'ai besoin de 100 km heure pour décoller, si j'ai 30 km heure de vent dans le nez, à 70 km heure mon avion il décolle. 70 km heure de vitesse par rapport au sol, mais par rapport à l'air on sera à 100 km heure. Bon alors le petit problème c'est quand la manche à air est complètement perpendiculaire à la piste. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça c'est le problème de tous les aviateurs du monde entier. C'est qu'il faut à un certain moment dans cette affaire, il faut apprendre à maîtriser le vent de travers. Parce qu'un avion c'est une girouette. Quand le vent souffle de côté, par exemple de la gauche, l'avion va avoir une tendance naturelle à cause de sa dérive, etc. à se mettre dans le vent. Il va vouloir faire comme une girouette sur un toit, il va vouloir se mettre face au vent. D'accord. Et par conséquent, quand on va accélérer pour décoller, on aura un avion qui aura une tendance naturelle, si le vent vient de la gauche par exemple, à aller vers la gauche. Et donc il va falloir le piloter, alors même qu'il ne vole pas encore, il va falloir le piloter pour rester sur la piste, accélérer sur la piste avec un truc qui est dissymétrique, on va dire, qui est poussé d'un côté, qui a envie de tourner. Donc il faut déjà commencer à travailler un peu. Si on imagine un très gros avion, un gros Airbus qui arrive avec beaucoup de vent de travers, il va arriver en crabe, on est quand même dans une espèce de paquebot qu'il va falloir au dernier moment venir réaligner sur l'axe de piste. Le pilotage, ça existe encore. Tous les avions ont une vitesse limite tolérable, vent de travers, au-delà de laquelle c'est même pas la peine d'essayer parce que l'avion ne sera plus contrôlable. Donc dans ce cas-là, il faut changer de... Dans ce cas-là, soit on a une autre piste qui est mieux orientée face au vent. Oui, parce qu'on a des aérodromes parfois qui ont justement l'avantage d'avoir des pistes qui se croisent. Alors soit il y a deux pistes qui se croisent, soit par exemple, aux Etats-Unis, pendant longtemps, on faisait des aérodromes en triangle avec trois pistes. Et comme ça, avec trois pistes, on est toujours plus ou moins assuré d'en avoir une. Seulement, ça coûte cher. Alors bon, là, ici, on fait avec une piste qui est orientée dans le sens des vents dominants. Quand on a tracé cette piste il y a plus d'un demi-siècle, c'est la première chose quand on crée un aérodrome. On commence par regarder quel est le vent dominant. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses découvrir la piste pour qu'on aille du moins jusqu'à la piste. Un peu comme si on était des avions, on va passer par le... On va faire un circuit qui ressemble à celui qui utilise un avion lorsqu'il quitte son parking et lorsqu'il va vers la piste pour ensuite monter au ciel. Alors là, on est sur ce qu'on appelle en fait le taxiway. Le taxiway, le chemin de roulement en français, une range et puis bon, mais les mots anglais en aviation, c'est... Il y en a partout. Et donc le taxiway, c'est un chemin de roulement, c'est une route qui permet d'aller des installations de l'aérodrome, le hangar, les pompes à essence, etc., la tour de contrôle quand il y en a une, qui permet d'aller de la partie sol de l'aérodrome jusqu'à la partie vol qui est la piste. Et c'est un passage obligé. On ne circule pas n'importe où, même sur un petit aérodrome comme si. Non. Autrefois, les champs d'aviation, on allait au plus court. Et aujourd'hui, maintenant, non, il y a des taxiways. C'est un principe qui a été posé et en plus de ça, avec des règles de circulation. Par exemple, on roule sur le taxiway et avant de pénétrer sur la piste, on s'arrête. On s'arrête au point de manœuvre qui est matérialisé par ces bandes jaunes qui sont par terre. Et donc, on s'arrête là. C'est obligatoire. C'est la frontière entre la partie sol de l'aérodrome et la partie vol. Là, c'est la piste. Là, c'est les installations sol, hangar, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est arrêté ici ? On en profite tant qu'à faire avant de pénétrer en piste pour faire les actions vitales, comme on dit, avant d'aller voler. C'est-à-dire qu'on a une check-list. Et on va faire, par exemple, les essais moteurs. On va voir si les magnétos fonctionnent correctement. On va agiter les commandes pour voir si elles débattent dans le bon sens, etc. Il y a tous les contrôles qu'on a à faire avant d'aller voler. On peut les faire ici. Sans retarder quand même les autres qui attendent derrière. Si les autres attendent derrière et si on voit que c'est possible, ou si le contrôleur autorise, et bien, à ce moment-là, on pénètre, on remonte le taxiway le long de la piste, on va au bout de la piste et on peut faire les dernières actions vitales en bout de piste avant de s'aligner et de décoller. Mais on peut les faire ici. C'est commode, c'est fait pour ça. D'accord. Qui me donne l'autorisation de pénétrer sur la piste ? Sur un terrain non contrôlé comme celui-ci, c'est le pilote lui-même qui décide. C'est les pilotes qui, entre eux, parce qu'ils sont reliés par radio, ou même s'il n'y a pas de radio, on peut le faire à vue, on contrôle en regardant simplement à l'extérieur. Il n'y a personne, il n'y a pas d'avion final. Bon, ben, j'y vais, je pénètre et je décolle. Alors, j'aimerais bien que tu parles de ce panneau-là. C'est un panneau où quand tu prends un avion de ligne, par exemple, tu verras exactement le type de panneau sur tous les aéroports du monde. Absolument. C'est standard. C'est ça mon mystère. B1331, ça veut dire quoi ? Bon, B, il se trouve que sur cet aérodrome, tu as deux taxiways pour accéder à la piste, le A et le B. Donc ça, c'est un point, un voile qui est levé, c'est pas très compliqué. Jusqu'à là, je comprends. Après, il y a des chiffres. Oui. 1331. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement l'identité de la piste. Quand on va à un bout de la piste, comme on le fera tout à l'heure. On se met au bout de la piste, on est dans l'avion, on regarde le compas quand on est parfaitement aligné dans l'axe et on voit qu'on est face au cap 130. Ah, d'accord. 13, c'est le... 13, c'est 130. C'est en dizaines de degrés le cap magnétique de la piste. Alors évidemment, si on va à l'autre bout de la piste, sur la même piste mais à l'autre bout, on met l'avion dans l'axe de la piste, vers ce sens-là, et on lit sur le compas qu'on est face au cap 310. D'accord. Et donc, l'identité d'une piste, on ne donne pas un nom à une piste. D'accord. On ne lui donne pas un numéro, la piste 14, la piste 35 ou la piste 72. On lui donne son orientation, son cap. On la connaît de par son nom, qui est celle-ci. C'est une 1331. C'est son nom, mais le pilote, quand il arrive ici, il le sait déjà, il a déjà son compas, lui. Bien sûr. Il le sait déjà. Mais c'est qu'il rentre sur l'autoroute 1331. C'est une signalisation et sur tous les aérodromes du monde, les grands super aéroports et tout, tu verras des panneaux qui ont d'ailleurs la même configuration avec le nom de la piste, ces deux caps inscrits sur le panneau, et on sait qu'on rentre sur la 1331 ici ou par exemple sur l'aéroport voisin de Mérignac, sur la 05 23. D'accord. On va tout au bout, là ? Un petit peu de marche. C'est loin, mais on va marcher. Allez, on y va. Ça y est, là, on y est ? On y est, c'est le port des aviateurs. C'est un peu en marine. Bon, les marins, ils ont cette espèce de... Il y a le mythe du port. Eh bien, la piste, c'est pareil. La piste, c'est là que tout commence et que tout finit. C'est là qu'on décolle pour... Chaque vol, c'est un peu comme une petite vie, avec une naissance qui est le décollage, avec une mort et également qui est l'atterrissage. Mais ce qui est vachement bien comparé à la mort mort, c'est qu'une fois qu'on se pose, on sait qu'on va recommencer le lendemain et qu'on a quand même un potentiel de beaucoup de vie. Ah, voilà un qui se pose. Et donc, tout commence et tout finit à cet endroit magique qui s'appelle une piste. Il y a une distance, une longueur réglementaire pour une piste d'aérodrome ? Non, il y a des minima, évidemment, en fonction du type d'avion qu'on veut y poser. Et celle-ci, par exemple, c'est une piste en France. On a quand même cette chance extraordinaire d'avoir la plus forte densité d'aérodromes au monde. Oui. On a à peu près 500 aérodromes comme celui-ci qui accueillent des avions, plus au total, pas loin d'un millier de pistes ULM qui sont plus courtes, plus sommaires, on va dire. Mais des aérodromes comme celui-là, en France, on n'est jamais à plus de 40 km d'un aérodrome de ce genre-là. D'accord. Et celui-là, ma foi, il est très classique, très standard. Il a une piste qui fait 1000 mètres. Oui. Ce n'est pas immense, ce n'est pas énorme. Et en même temps, il y a une chose avec les aérodromes, c'est que ce sont des parcs. Bon, là, on a des taupes, mais on a aussi plein de lapins, il y a plein d'oiseaux, il y a des sangliers même. Disons que c'est souvent les aérodromes à côté... Ils sont tranquilles, en plus, pour vivre, pour se reproduire. On le voyait d'ailleurs, souvent, quand on part de grands aéroports comme Roissy, on voit des lapins partout. Il y en a partout. Et donc, c'est de la nature. Un aérodrome, c'est un endroit naturel. Et ça a quand même ce côté magique également. Avec une piste comme celle-là, qui n'est pas si grande que ça, mais avec des avions comme ceux-là, qui sont des petits avions tranquilles, on relie cette petite ville au reste du monde. À n'importe où. Dans l'aéroclub qui est ici, pas plus tard que hier, par exemple, il y a un des avions du club qui est rentré avec trois pilotes du club à bord qui étaient partis et se sont partagés les frais. Et ils sont descendus jusqu'à Nouakchott. D'accord. Il y a des gens ici qui vont au Cap Nord, qui vont à Dakar, qui ont fait tout l'est de l'Europe. Bon. Mais qui vont aussi à côté, qui vont à l'île de Ré ou enfin à La Rochelle. Bon. C'est un aérodrome. Un aérodrome, c'est une porte vers la liberté. C'est un bel endroit. Oui, évidemment. Mais quand il n'est pas équipé pour la nuit, il y a une heure d'ouverture et une heure de fermeture. Oui, c'est le lever du soleil moins une demi-heure, le coucher du soleil plus une demi-heure. C'est ce qu'on appelle le lever et le coucher du soleil aéronautique. Et donc, la nuit, on laisse dormir les lapins, les petits oiseaux et les sangliers qui, en fait, ne dorment pas la nuit. Ils viennent défoncer les pistes. Derrière, il faut s'en occuper. D'accord. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des aérodromes que l'on peut allumer soi-même quand on est en avion, si on veut se poser. Oui, pas très loin d'ici. De l'autre côté, par exemple, du bassin d'Arcachon, il y a l'aérodrome de Ville-Marie qui est équipé d'un balisage nocturne qui s'allume. Et donc, dans l'avion, on sélectionne une fréquence radio, on envoie un signal de quelques clics avec le bouton de transmission et ça allume la piste. C'est génial, grand confort. Grand confort, ça se fait depuis très longtemps, depuis 30 ans aux États-Unis en particulier. Et donc, un aérodrome, c'est un endroit finalement qui est tout à la fois simple, plein de bon sens, assez peu compliqué, mais pour une ville, c'est un patrimoine extraordinaire. Ça permet à tout le monde, tous ceux qui aiment voler, de pouvoir venir se poser. Le ciel est à tout le monde et en France, il y a quand même 45 000 pilotes. Merci pour cette visite. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?